Re bonjour, toujours Cathy, toujours pour un autre tutoriel sur LibreOffice Writer. Je vais donc reprendre le document sur lequel nous avons travaillé avec les lettrines, les images, insérer des numéros, etc. Et on va continuer sur ce document là afin d'agrémenter un petit peu notre document. Voilà, ici on va rester donc sur la première page et sur ce quinzième petit tutoriel Writer, je vais donc vous montrer comment on peut insérer une zone de texte, les travailler, la zone de texte, et insérer des formes ainsi que les travailler et continuer à agrémenter notre document. Je vais donc insérer une zone de texte tout en bas de la page, la première, je vais cliquer ici et je vais donc cliquer sur Insertion. Et je peux aller sur zone de texte ici. Vous avez une petite croix sur votre écran, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, je fais glisser à la taille que je veux et je lâche. Et dans cette zone de texte, je vais pouvoir taper ce que je veux. Donc je vais mettre tutoriel sur LibreOffice, je vais remettre le traitement de texte, traitement de texte, Traitement de texte, Writer par exemple. Voilà, j'ai donc tapé le texte dans la zone de texte. Bien évidemment, je peux centrer ma zone de texte dans le cadre et je sélectionne le texte afin de pouvoir, si je veux, le mettre en gras. Ça se travaille en italique, changer la taille, ça se travaille comme n'importe quel texte. On va mettre taille 24 par exemple. Et puis je peux, si je veux, mettre un contour de police, ce qui peut être rigolo ici, sur ma barre d'outils ici. Et je clique dessus. On peut évidemment changer la couleur sans aucun souci. Je vais mettre du bleu. Voilà pour la zone de texte. Cette zone de texte, l'avantage, c'est qu'on peut, comme une image, la déplacer, si on veut, ou la grandir, comme vous pouvez le voir, comme une image. Je vais la grandir un petit peu. Vous avez les deux petites flèches et ça s'agrandit ou ça se réduit, tout comme les images. Si je veux faire une bordure autour de cette zone de texte, je vais me mettre sur le bord ici de ma zone de texte. Je vais faire un clic droit, le bouton droit de ma souris. Et je peux tout à fait faire ligne, remplissage, et demander ce que je veux. Dans ligne, je clique dessus avec le bouton gauche. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser la barre d'outils ici. Dans ligne, je tombe avec ma fenêtre ligne. Et je peux évidemment dans style, demander plusieurs styles, tirer fin, point fin, etc. C'est vous qui décidez, vous cliquez sur celui que vous voulez. Moi, je vais cliquer sur continue. On peut évidemment changer la couleur de notre ligne. Je vais mettre de couleur bleue, pourquoi pas. Et la largeur de la ligne. Vous les voyez ici, elle se caractérise en dessous. On va mettre 0,20. Pourquoi pas. On peut les mettre plus ou moins en transparence. Vous voyez, ça s'éclaircit. Je vais la laisser à 0%. On peut faire un style d'angle un petit peu différent. Arrondi, plat. Si je veux, par exemple, je vais le laisser arrondi. Pourquoi pas. Et je vais laisser rond ici. Pourquoi pas. Ça arrondit un petit peu les coins. Mais c'est vous qui décidez. Carré, pourquoi pas. Ce sont les coins qui sont carrés. Vous décidez un petit peu ce que vous voulez. En onglet. Et on va dire rond. Pourquoi pas. C'est vous qui décidez. Biseauté. C'est une question de goût. C'est pas... C'est vous qui décidez. On va prendre ça, par exemple. Et on va dire OK. Et vous voyez ici, autour de ma zone de texte, ce que j'ai demandé. Comme bordure. Vous avez la même chose ici, sur la barre d'outils. De ligne. Qui s'est rajoutée. Évidemment, vous pouvez choisir tout à fait ici. Tirer fin. Vous voyez. Il suffit de cliquer sur ce que vous voulez. Point fin. Continuer. Tirer ultra fin. Demander la taille. Si vous voulez que ce soit un petit peu moins gros. On va mettre 0,10. Ce sera peut-être plus joli. C'est vous qui décidez. Je vais mettre continue. Et je vais mettre 0,10. On peut évidemment choisir la couleur de la ligne. Si je ne voulais pas du bleu, on va mettre du rouge. Etc. Et vous pouvez faire un remplissage. Et on tombe ici, sur l'onglet remplissage. Alors, on peut choisir une couleur unie. Ou un dégradé. C'est un petit peu les mêmes principes que l'on avait sur les bordures et trames. On va mettre du, je ne sais pas, jaune tango. Pourquoi pas. Transparence. On va indiquer qu'on veut quelque chose de plus transparent, de plus léger. 50% c'est très bien. A vous de voir. Et vous dites OK. Et vous avez bien derrière. Comme une trame de fond. Et vous le voyez ici. Vous pouvez évidemment changer ici. Couleur. Et vous allez retomber sur la fenêtre afin de choisir ce que vous voulez. Couleur ici. Et on choisit ce que l'on veut en couleur ici. Par exemple, du mauve. Et ça change ici. Je vais revenir en arrière. Je trouvais ça très sympa ce qu'il y avait là. Ici, vous pouvez pivoter. Comme vous pouvez le voir, vous avez... Lorsque je me mets ici, sur le bord. Vous voyez une petite main. Je me mets sur le carré. Vous avez un petit rond. Avec deux flèches. Vous appuyez sur le bouton gauche de la souris. Vous restez appuyé. Et vous pouvez faire pivoter votre zone de texte, si vous le souhaitez. Évidemment. C'est ça l'intérêt de mettre une zone de texte. De pouvoir aussi faire des encadrements. Et les pivoter comme on veut. Ce que l'on ne peut pas faire sur un texte, lorsqu'on l'entame dans la page. On peut réduire l'ensemble du document. Le refaire pivoter comme on veut. C'est comme on veut. Si on veut réduire, on reste appuyé. Et ça se réduit comme une image. Et on peut, comme une image, cliquer dessus avec la petite croix. Rester appuyé avec le bouton gauche. Et déplacer. Tout comme on le fait avec des images. Si vous le laissez comme ça, pas de soucis. Je vais enregistrer mes modifications. On peut faire la même chose sur l'autre page. Ou la troisième, si on a un peu de place. Je vais le faire. On peut le faire ici, par exemple. Je clique ici. Insertion, zone de texte. Mais on peut utiliser ici, sur la barre d'outils de format. Ici, texte, zone de texte. Ce sera plus rapide. On va insérer une petite zone de texte ici. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Et je vais écrire mon prénom, Cathy, par exemple. Je sélectionne. Je vais centrer ma petite zone de texte. Dans le cadre, je fais un double clic sur Cathy. Que je peux mettre en gras, en italique. Contour de police. En couleur. Et peut-être un peu plus gros. Ici. Par exemple. Ici, ça me permet de l'aligner en haut. L'aligner en bas. Etc. Si je veux mettre un cadre. Je vais cliquer sur le cadre. Je vais pouvoir faire pivoter ici. Mon cadre avec le petit rond ici. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Je réduis ou j'agrandis mon cadre si je le souhaite. Et je vais le faire pivoter en restant appuyé avec le bouton gauche. Ici, vous voyez les petites flèches. Et je fais pivoter mon texte comme je veux. Je peux bien évidemment avec la croix ici, rester appuyé avec le bouton gauche. Et déplacer mon texte. Et faire une bordure si je le souhaite autour de catif. Ce n'est pas obligatoire. On peut très bien ne pas faire de bordure. Vous voyez, quand je clique en dessous, je n'ai pas de bordure. Ce n'est pas obligatoire si vous le souhaitez. Ici, vous avez bordure, style de bordure continue, l'épaisseur, la couleur et la trame de fond si on veut un petit dégradé. Pourquoi pas ? A vous de décider. Voilà. Personnellement, je n'ai pas envie de trame de fond ni de bordure. Je vais revenir en arrière et je n'aurai que simplement la possibilité de visualiser que mon prénom. Je reviens en arrière. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ici, vous avez la petite zone de texte qui s'est rajoutée. Voilà comment insérer une zone de texte à n'importe quel endroit et pouvoir travailler dessus avec des bordures, des trames de fond. Déplacer le texte tout comme une image. L'agrandir, la réduire, la faire pivoter. Et puis, je vais vous montrer comment insérer aussi des formes. C'est-à-dire des petits dessins. Pourquoi pas ? On va insérer une petite forme ici. Je clique sur la deuxième page, en dessous, et je fais la même chose. Insertion. On peut dire forme ici. Alors, on peut insérer des lignes, des rectangles, des ellipses, etc. On va prendre une ligne, par exemple. Vous avez une petite croix ici. Je clique avec le bouton gauche. Je reste appuyé. En appuyant sur la touche majuscule et en restant appuyé sur la touche majuscule, la flèche que vous avez à gauche de votre clavier au-dessus de cet IRL, vous restez appuyé sur la majuscule et vous êtes sûr que la ligne est bien droite. Et on lâche. Et vous avez une ligne en bas du texte. Évidemment, vous pouvez demander un style de ligne comme vous voulez. Par exemple, trait tiré fin, pointillé, etc. Trois tirés fin. L'épaisseur, largeur de la ligne, 10, par exemple. Je préfère un trait continu. On va dire continu. La couleur, on va mettre du noir, mais vous pouvez mettre, évidemment, la couleur que vous souhaitez, rouge, par exemple, sans problème. Voilà, pour insérer, par exemple, un trait. Si vous voulez insérer une autre forme, un petit dessin, par exemple, on va cliquer sur insertion, forme, et on peut très bien choisir ellipse. On peut choisir ce que l'on veut, insertion, forme, et à côté, vous avez plusieurs choix, rectangle. Mais vous pouvez aussi utiliser sur la barre d'outils, ici, tout en haut de votre page, ici, forme de base. Vous avez le bouton forme de base. Je clique sur la flèche et vous pouvez choisir plein de forme. Vous avez envie d'insérer un petit cercle, pourquoi pas. Je clique sur cercle et à côté, n'importe où, on se met à l'endroit où on veut. On reste à appuyer avec le bouton gauche de la souris et on dessine, on fait glisser la souris pour dessiner notre forme. Même principe qu'une image, vous avez la petite croix, vous pouvez déplacer votre forme. Je vais le déplacer à côté de Poney. Même principe, ici. La bordure de la forme, c'est-à-dire autour du cercle, laisse la largeur. Vous voyez, ça s'agrandit. Je vais mettre en très fin, 10. La couleur, ici, du trait qui est autour, évidemment, on peut mettre du noir. Et vous pouvez, évidemment, à l'intérieur, mettre une couleur, soit un dégradé, soit une couleur unie. On va mettre une couleur unie. Et on va mettre du mauve, par exemple. Je vais faire la même chose à côté. Et je voudrais insérer, donc je vais prendre une forme, ici. Je vais prendre quelque chose comme, je ne sais pas, un petit anneau, par exemple. Et je clique ici, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et je dessine mon petit anneau. Même principe. Le style de trait, que je vais laisser en continu, que je vais mettre à 10. Afin d'homogénéiser un petit peu l'ensemble. Une couleur. Et je vais mettre mauve aussi, pourquoi pas. Afin que ce soit la même chose que le reste. Et la couleur noire. C'est vous qui décidez, bien évidemment, sans aucun problème. On peut donc déplacer la forme, en la faisant glisser, où on veut. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. On peut aussi, tout comme les images, utiliser les deux petites flèches ici. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et agrandir, ou réduire, ma forme. Je reste appuyé, avec les deux petites flèches blanches, sur les coins. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et je la déplace, où j'ai envie. Je vais le mettre ici. Et je réduis, un tout petit peu. A vous de voir. Si je veux arranger celle-ci, je clique dessus. Et je peux aussi l'agrandir. Il faut qu'elle soit à peu près la même taille que l'autre. Et j'enregistre, bien évidemment, mes modifications. Je recommence. Je vais cliquer ici. Je vais insérer une forme, ici. Je vais mettre un rond. Je vais changer un petit peu, et surtout montrer d'autres choses. Un cube. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Même principe. Je mets l'épaisseur, la couleur. Et je vais changer un petit peu la couleur de mon cube. Par exemple, vert. Je vais dessiner une autre forme, juste à côté. Et je vais prendre un losange. Par exemple, je la dessine. Je dessine mon losange. Même principe. Je peux le déplacer au-dessus, par exemple, de celui-ci. changer la bordure, etc. La couleur, etc. Comme vous pouvez le voir ici, je peux déplacer, évidemment, ma forme. Les deux. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Je peux donc les agrandir comme les images. En largeur. En hauteur, ici. Et la faire chevaucher sur l'autre. On peut voir, donc, que la forme, le losange est au-dessus. Il passe devant le cube. Si je veux le faire passer derrière, envoyer ici, à l'arrière. Et il passera derrière. Si je veux le mettre devant, envoyer à l'avant. Je vais le mettre derrière. Et je vais en redessiner une autre, juste à côté. Je vais prendre un petit... Comment on appelle ça déjà ? Hexagone. Peu importe. Je vais le dessiner juste à côté, ici. Même principe. Je vais changer un petit peu la bordure, histoire de vous montrer autre chose. Et je vais mettre du vert. Oh, quelque chose de différent. On va mettre du bleu. Voilà. Après, c'est une question de goût. Il passe. Devant le cube. Si je veux le faire passer derrière, ici, arrière-plan. Et il sera derrière. Si je veux le faire passer devant, envoyer à l'avant. Et on peut déplacer, bien évidemment, les formes, comme on veut, dans notre page, en cliquant dessus avec la petite croix et en faisant glisser les objets. Voilà comment insérer des zones de texte, insérer des formes, les agrandir. Ici, ici, je clique, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, je peux agrandir en largeur, en hauteur, mes formes, ma petite flèche blanche, reste appuyé, je fais glisser et j'agrandis en hauteur ou en largeur mes formes. Vous pouvez bien évidemment vous amuser dessus, c'est vous qui voyez, sur vos formes, arrière-plan, etc. Les faire pivoter si vous le souhaitez, pourquoi pas, tout comme les zones de texte. Voilà comment insérer des formes sur un texte, quelque chose de rigolo, les mettre en arrière-plan, en premier plan, faire des bordures, mettre des couleurs dedans ou des dégradés, les agrandir ou les réduire, ainsi comment insérer des zones de texte. On a inséré ici une ligne, pourquoi pas, et des zones de texte que l'on peut faire pivoter, sur lesquelles on peut mettre des bordures ou pas, et des trames de fond. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Writer.